bonjour à toutes et à tous donc moi je suis militante de l'île donc qui va essayer d'introduire ces débats autour des des outils de quels outils et notre camp social a t il besoin c'est une vaste question je crois que chaque militant s'est posé en tout cas à laquelle on va consacrer je crois la la plupart de notre vie militante mais en même temps penser à la construction des outils des cadres d'action c'est aussi une question qui est urgente dans cette période donc je vais certainement répéter des choses qui ont déjà été dit 1 mais c'est aussi pour se mettre dans l'ambiance donc je vais essayer de faire un petit point sur sur la situation d'une façon à introduire ces débats entre les différents courants qui sont présents à la tribune donc nous vivons j'ai l'impression d'une sorte d'accélération en direction un peu du pire sans être trop pessimiste on s'engouffre quand même dans la crise écologique face à laquelle on se sent à tort de plus en plus impuissants alors que les réponses et les solutions existent elles sont bien là mais elles vont à l'encontre en fait des logiques de l'accumulation du profit et puis les guerres qu'elles soient proches ou lointaines les guerres sont les fonds de commerce des impérialismes et sont également des outils de leur stratégie d'influence ou s'imbriquent en même temps des facteurs économiques militaires on a vu la montée en puissance des budgets des dépenses militaires un peu partout et des facteurs bien évidemment géopolitique et donc la crise énergétique et économique qui en découle en fait qui est un pire et du coup de cette guerre en ukraine fait une fois de plus peser sur les plus grands nombres les résultats désastreux en fait des rivalités entre une minorité des puissants et les remèdes qui nous sont proposés pour l'instant en france remèdes pour faire face à l'inflation qui est galopante sont encore une fois inadaptés inadéquats parce qu'elle porte sur des réformes illusoires sur les pouvoirs d'achat sur les blocages des prix en tout cas à mon sens ces remèdes contournent la question essentielle qui est celle de l'augmentation des salaires et ce sera à mon sens aussi je pense que c'est quelque chose qui est partagé dans cette salle la question essentielle qu'on devra se poser à la rentrée donc augmentation des salaires ou plus précisément indexation des salaires sur les prix c'est une mesure qui des mémoires en fait cette indexation a été éliminée par le gouvernement Mitterrand c'est bien dommage il aurait été utile aujourd'hui donc c'est un exemple très parlant un exemple parmi d'autres d'un parti qui affiche des principes de gauche mais qui a mis en oeuvre des réformes néolibérales nous pouvons en trouver plein d'exemples en Italie en Espagne en Allemagne et encore dans d'autres nombreux pays et donc ces trahisons en fait de la gauche sont également à l'origine d'une certaine désaffection qui touche un grand nombre de personnes et qui a été enregistrée encore une fois en France par l'abstention record aux dernières élections donc c'est une crise de la représentativité une crise politique et qui est accompagnée par une crise du capitalisme également qui pour continuer à déployer à occuper des sphères de plus en plus vastes en fait de l'activité humaine et en même temps amener à intervenir d'une forme autoritaire on parle donc aussi de libéralisme autoritaire c'est une façon en fait d'adapter la société d'adapter l'ordre social en fait afin qu'il soit compatible avec ces régimes économiques inégalitaires et mortifères et à cela on ajoute la menace fasciste je pense qu'on est tous d'accord sur la montée dangereuse et inquiétante des extrêmes droites un peu partout donc c'est une analyse plutôt pessimiste bien évidemment mais elle ne serait pas complète si on ne mentionnait pas des acteurs qui sont en lutte, qui résistent et qui existent tout de même et donc on a beaucoup parlé de ces trois blocs en fait qui se dessinent avec les votes, l'analyse du vote plutôt des élections présidentielles et puis législatives et on a beaucoup parlé de ces blocs populaires, ces blocs populaires qui émergent à partir de ces bulletins un peu de l'espoir qui est glissé par un parti des français, un vote qui a aussi été considéré comme un vote de classe bien que cela doit bien évidemment être nuancé par la forte abstention mais il constitue quand même un petit facteur d'encouragement dans ces portraits très sombres que j'ai fait mais ces blocs doivent nécessiter d'être mis en mouvement, il ne suffit pas en fait de faire une analyse des élections pour mettre ces blocs en mouvement donc pour lutter et c'est pour ça je pense que ça a un peu l'essence de cette rencontre aujourd'hui pour lutter nous avons besoin de l'unité, nous avons besoin des fronts, nous devons construire des fronts donc c'est peut-être ça le cadre, l'outil dont on a besoin dans la période pour impulser, organiser des mobilisations desquelles aussi dépendra la construction d'une conscience en particulier de notre capacité d'action collective pour transformer la société merci beaucoup à tout le monde, donc je passe la parole à Pauline pour compléter bon donc évidemment va s'inviter dans ce débat la question électorale, la question qui nous a beaucoup animé sur la dernière période bon sans en parler de questions d'accord avec d'autres d'accord unitaires nous au niveau du NPA on a quand même fait le choix depuis le début de se présenter aux élections non seulement parce que ça nous fait une tribune quand on accepte de nous faire passer à la télé mais également parce que dans ces élections on développe, on discute avec d'autres plus largement et se pose la question du pouvoir, c'est quelque chose qui pour nous en tout cas jusqu'à présent a été notre logique. Paola en parlait mais dans la situation actuelle, les dernières élections l'ont montré la polarisation était quand même importante avec une extrême droite qui montait en flèche et c'est dans cette démarche, dans cette situation qu'on a entamé la démarche de rechercher un accord avec la NUPES en toute indépendance sur des bases politiques très claires bon au final c'est un autre choix qui a été fait par la direction de la NUPES et de faire un accord avec le parti socialiste ce qui fait qu'aujourd'hui de fait on a une NUPES qui est loin d'être homogène avec d'un certain côté des élus militants, combatifs qui incarnent une gauche de rupture et de l'autre côté des élus partis socialistes un petit peu recyclés bref, tout ça étant dit nous on n'est pas indifférents à cette situation on ne peut pas être commentateur, on ne peut pas rester sur le trottoir à regarder ce qui se passe et attendre les résultats pour autant on n'a aucune illusion sur ces institutions sur la possibilité de faire changer les choses de l'intérieur après voilà à ceux et celles qui disaient que dans cette recherche d'accord on entretenait des illusions ça pourrait être vrai du coup en tout temps, tout lieu à chaque fois qu'on se présente aux élections dans ce cas là on ne se présente pas du tout nous ce qu'on pense c'est qu'avoir des élus au service des luttes avoir des élus ça peut être utile à la condition qu'ils soient au service des luttes et pas l'inverse que ce soit des points d'appui nous par exemple au CHU à Toulouse dans le cadre de la grève des urgences on a 4 députés de la NUPES qui sont venus qui sont venus avec nous aller voir la direction et c'est quelque chose qui nous a apporté et qui a aussi donné le moral aux grévistes et qui a mis une certaine pression donc ça c'est un exemple parmi d'autres donc voilà après voilà si ça nous intéresse c'est aussi parce que le risque le risque est grand il est toujours présent même quand les élus on va dire de gauche de rupture sont minoritaires parce que des trahisons on en a connu on en a connu de nombreuses et les résultats on les voit aujourd'hui avec une extrême droite à près de 40% voilà parce que prétendant incarner la rupture la rupture avec le système et ça le prix de la trahison en vérité on serait tous concernés et on l'opérait tous donc nous on est pour poursuivre la discussion évidemment pour débattre on n'est pas on n'est pas là pour discuter de la sincérité de l'engagement des uns et des autres mais les débats les échanges qu'on doit avoir et qui sont importants notamment aujourd'hui c'est les points de vue des uns et des autres sur la possibilité de réellement changer la vie dans le cadre du système actuel nous ce qu'on avait échangé dans les discussions avec la NUPES dans le cadre de la recherche d'un accord c'était notamment sur cette mise en avant de Mélenchon Premier ministre ça va changer la vie des gens nous on pense que ça c'est un élément négatif parce qu'en vérité ça donne l'illusion qu'on pourrait réellement changer la vie de la majorité de la population alors qu'on pense que par nature en vérité l'organisation de la société aujourd'hui elle est totalement incompatible avec le bien-être de la majorité pour prendre voilà qu'un exemple l'existence même de la propriété privée c'est quelque chose qui fait que évidemment jamais la majorité d'entre nous ne pourront vivre dans de bonnes conditions on n'est pas là pour polémiquer pour polémiquer mais parce que ça ça a une incidence sur la mise en place en vérité des rapports de force voilà parce que si on pense qu'on va changer principalement les choses via les élections via les institutions et bien de fait sur le terrain c'est plus compliqué et on le voit et c'est quelque chose qui est reconnu c'est l'existence d'organisations au pluriel de militants de groupes militantes hors des périodes électorales c'est quelque chose qui est assez compliqué pour toute une série d'organisations au vu de la situation aujourd'hui on comprend bien qu'obtenir une victoire même minime ça exigera un haut niveau de combativité qui pourra exister que si des centaines de milliers de personnes des millions de personnes se mettent en mouvement s'auto-organisent et on ne peut pas croire ni faire croire à une victoire par en haut une victoire qui serait une victoire par délégation nous la discussion qu'on doit aussi avoir c'est de quels outils politiques on se dote aujourd'hui personne en vérité ne peut se satisfaire de la situation du niveau d'organisation de notre classe que ce soit sur le plan politique ou sur le plan syndical nous de notre côté on reste persuadés de la nécessité d'une organisation d'un parti révolutionnaire mais on est aussi persuadés de la nécessité d'établir un maximum de ponts entre celles et ceux qui sont déterminés à agir à agir concrètement aujourd'hui les enjeux de cette rentrée sont très importants on a un véritable plan de bataille à mettre en place et pour ça il faut évidemment oui des réunions unitaires au niveau national mais également localement via des parlements populaires via des collectifs locaux organiser agir faire agir faire militer parce que c'est la difficulté dans laquelle on est aujourd'hui donc il y a une grève une journée nationale de grève qui est annoncée le 29 septembre il y aura a priori aussi une marche des organisations politiques et nous l'enjeu c'est de construire le rapport de force sans faire entrer donc évidemment de construire les luttes sur le terrain d'organiser les collègues d'organiser la grève pour que la journée du 29 soit pas une journée sans lendemain et pour que même il se passe des choses avant on a notamment une grève nationale dans la santé le 22 juin mais pour ça il faut qu'on se mette d'accord sur des mots d'ordre très clairs sur l'emploi sur les salaires que ce soit des prérogatives on va dire gouvernementales ou pas parce que ça fait aussi partie des échanges qu'on avait lors des différentes élections quand on cherchait des cadres unitaires c'est que nous on est pour revendiquer ce dont on a besoin aujourd'hui prérogative ou pas prérogative du gouvernement ou du parlement régional c'est pas notre problème nous c'est ça qu'on doit mettre en avant et on sait que de toute façon on ne l'obtiendra que par la lutte que dans la rue que par la grève bon sur l'état un peu des organisations syndicales on voit bien que les choses sont compliquées que la volonté de lutte n'a pas été très illustrée sur l'année précédente mais bon on ne peut pas se contenter de dire ça il n'y a pas eu de grève générale parce que Martinez ne voulait pas qu'il y ait de grève générale on a aujourd'hui un rapport de force qui malheureusement est défavorable alors que des bagarres il y en a un peu partout des bagarres locales mais c'est très difficile c'est très difficile de réunir de regrouper pour ne prendre que l'exemple de l'hôpital que je connais bien je l'avais déjà dit mais ne serait-ce que mettre deux services en grève en même temps c'est difficile voilà alors une grève interprofessionnelle oui on voit bien la difficulté sauf qu'on n'a pas le choix donc c'est notre responsabilité à tous et à tous on ne peut pas juste dénoncer les directions syndicales qui ne feraient rien parce que le niveau de désorganisation le niveau de démoralisation en vérité il est très important donc à nous de redonner confiance en comptant que sur nos propres forces mais en utilisant en vérité tous les outils qui sont à notre disposition sans illusion mais en comprenant bien que les enjeux actuels sont très importants que le risque de pousser de l'extrême droite est également très élevé et ça si jamais ça arrive ce sera trop tard pour pleurer donc je crois que c'est là dessus qu'on doit partir et discuter Bonjour à toutes et tous donc moi je suis Gaëlle pour l'union communiste libertaire mon organisation tenait tout d'abord à remercier le NPA pour l'invitation à ces universités d'été mais aussi pour le cycle de discussion qui s'est engagé dès le début de l'été notamment autour de la réunion unitaire du 26 juin et dont on espère qu'elle va continuer et qu'on n'est pas sur un one shot et merci aussi pour l'accueil des militants et militantes et des discussions et des échanges riches qu'on peut avoir les uns les unes les autres autour de nos divergences mais surtout et c'est les discussions que j'ai eues en tout cas avec pas mal de camarades surtout des convergences et des choses sur lesquelles on peut avancer ensemble à l'UCL pour parler des outils donc on va aller directement dans le coeur du sujet à l'UCL et je pense que ça ne surprendra personne on est dans une logique d'investir les contre-pouvoirs avec une stratégie qui est fondée sur les luttes sociales et l'auto-organisation l'auto-organisation des travailleurs et des travailleuses étudiants et étudiantes lycéens lycéennes population et les personnes concernées par des luttes spécifiques contre des oppressions spécifiques des luttes directs qui sont menées à la base non pas par des dirigeants politiques syndicaux ou par des minorités militantes mais bien par ceux et celles qui subissent les oppressions et l'exploitation ça pour nous c'est la 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 base de la construction de la de la mise en oeuvre d'une de la révolution qu'on appelle tous et toutes en tout cas dans cette salle de nouveau évidemment et là encore ça surprendra personne parce que c'est notre courant politique qui fait penser les choses de cette manière-là un des contre-pouvoirs un des contre-pouvoirs à notre sens essentiel un des outils essentiels c'est le mouvement syndical en particulier les syndicats de lutte pour ne pas les nommer la CGT et solidaires avec tous les bémols qu'on peut mettre on n'est pas on n'est pas complètement naïf on voit bien aujourd'hui les limites de ce mouvement syndical qui peut être entré parfois souvent dans un phénomène de bureaucratisation d'institutionnalisation qui ne nous voient pas forcément mais nous on pense que c'est à nous aussi militants et militantes révolutionnaires d'investir ces lieux les syndicats justement pour porter des idées autogestionnaires des idées de lutte sociale et de transformation de la société pardon je mets mes lunettes j'arrive l'exigence aussi de de l'unité ouvrière qui intègre la diversité du salariat et toutes les formes de salariat les salariés du public du privé les privés d'emploi les précaires les salariés ubérisés les salariés isolés les salariés les plus les plus précaires en particulier les sans-papiers il y a pas mal eu de lutte de sans-papiers ces dernières années ces derniers mois avec des tentatives de coordination mais dont on peut regretter que les syndicats en tout cas sauf de manière extrêmement sporadique mais même de nos organisations n'a été finalement assez peu présents sur ces luttes là or nous on pense que c'est c'est bien sûr ce type de lutte où on constate aussi un un éveil de la conscience de classe dans ces luttes par les l'élévation du niveau de conscience j'en parlais l'autre fois elle est importante et c'est surtout dans les luttes qu'elle s'éveille et qu'elle s'exprime des syndicats avec une démocratie de base et une possibilité de révocabilité des mandats c'est important de parler des outils c'est aussi important de parler de la manière dont on voudrait qu'ils fonctionnent mais il y a aussi d'autres d'autres lieux qui peuvent qui peuvent être investis qui sont à notre sens important la lutte des classes elle est importante mais les autres oppressions et on l'a vu ces dernières années nécessitent des lieux de réflexion des lieux de lutte de mobilisation qui sont tout aussi tout aussi importantes par exemple les comités de lutte autour des sans logis ou des mal logés autour des privés d'emploi des précaires des chômeurs et chômeuses les organisations féministes les collectifs antiracistes et puis je vais vous donner un exemple autour d'une association que je connais bien qui est le planion familial puisque j'y suis salariée ce type d'organisation qui n'est pas parfaite dans son fonctionnement mais en tout cas dont l'objet est intéressant et dont on se dit nous en tout cas à l'UCL que ça fait partie des peut-être modèles qu'on pourrait investir et aider à repenser à savoir une association qui est sur l'ensemble du territoire et dont l'objet est l'émancipation de toutes et tous par notamment un outil qui est l'éducation populaire c'est-à-dire qu'on prend il n'y a pas de sachante et d'apprenante ou d'apprenant on est là pour apprendre des expériences des pratiques des uns des unes et des autres et que ça ça nous paraît essentiel il n'y a personne qui sait mieux que nous ce dont on a besoin et qui doit nous dire ce qu'on a à faire ou comment on doit lutter et pour nous ça fait partie des des modèles je disais qu'on pourrait éventuellement dupliquer ou en tout cas renforcer évidemment ces lieux ces outils dont je parlais les collectifs les communautés certaines associations les syndicats notre rôle de révolutionnaire c'est d'y infuser les pratiques auto-éducationnaires d'éducation populaire je le disais avec l'objectif de l'émancipation à tous les niveaux de toutes et tous et puis il y a l'organisation politique alors évidemment qu'on a des divergences sur ce que doit être nous on ne se définit pas comme parti on est une organisation politique on ne pense pas que le parti politique ça n'empêche qu'on peut discuter qu'il y a plein de fronts sur lesquels on peut et on doit lutter ensemble mais en tout cas l'organisation politique que l'on construit elle s'appuie sur quelques principes et des principes qui pour nous sont incontournables c'est une organisation construite de manière auto-gestionnaire sans hiérarchie avec un partage large de l'information et la formation de toutes et tous ces deux derniers points le partage de l'information et la formation c'est aussi indispensable pour avoir une organisation réellement démocratique c'est à dire qu'on parle tous et toutes du même niveau et il n'y a pas d'un côté ceux qui savent et qui vont prendre des décisions pour les autres et si on ne s'applique pas à nous-mêmes on a un peu de mal à voir comment on pourrait l'exporter que ce soit dans les luttes ou même dans les organisations dont j'ai parlé plus tôt évidemment je termine juste là-dessus parce que c'est un peu une question essentielle c'est la question des ponts tu en parlais Pauline la question des ponts et de la coordination des différents acteurs et actrices dont je viens de causer c'est la question de l'unité et nous on pense que ça peut se faire de manière permanente ou pas pas forcément dans la même organisation dans le même parti mais sur des fronts de lutte l'unité dans les cortèges l'unité de nos services d'ordre aussi il va falloir se tenir chaud dans les cortèges que ce soit face aux fascistes à l'extrême droite qui attaquent directement ou face à la répression d'état et à la répression policière et ça effectivement je rejoins Pauline et c'est ce qu'on s'était dit déjà le 26 juin c'est que ça ne se pense pas par le haut ça se fait à la base entre nos différents comités groupes locaux les assos avec lesquels on bosse localement et que ça ça se réfléchit plutôt à ce niveau là même si c'est important qu'on discute dans un format tel qu'il est aujourd'hui voilà bonjour donc Frédéric moi je vais intervenir pour rejoindre nous donc pour ceux qui ne connaissent pas rejoindre nous disons que c'est un collectif de militants de différents horizons donc il y a des militants d'ensemble d'anciens d'ensemble plutôt des militants du NPA et des gens qui n'en sont pas comme moi ce n'est pas une organisation constituée au sens où il y a des textes votés etc mais il y a plusieurs textes collectifs que vous pourrez retrouver sur le site internet donc vous tapez rejoignant nous sur un célèbre moteur de recherche vous les retrouverez facilement donc il y a différents parcours politiques moi je vais dire un peu d'où je parle quand même pour ce que vous puissiez un peu me situer donc moi j'avais su j'étais je suis venu de l'internative libertaire c'est un peu l'ancêtre de l'UCL avec la CGA et j'étais dans les mieux des croissants des victoires de croissance et je ne sais pas si vous vous rappelez l'université 2007 il y avait l'idée de faire un parti large qui reprendrait le meilleur des héritages de l'ensemble de l'ouvrier dont les idées libertaires écologie séravicale etc et ben j'ai tenté une aventure comme beaucoup d'autres et puis à un moment donné en 2014-2015 voyant les problèmes en interne que j'ai découvert en avant MPA sur la question des tendances etc pour moi le fait que les questions écologiques n'étaient pas suffisamment prions et le fait que le meilleur des héritages du mouvement libertaire c'était plutôt on a eu surtout beaucoup de chapelles se revendues comme du trotskisme plus que d'autres courants politiques à côté excusez-moi donc voilà pour pour ma petite présentation donc pour nous il y a une nécessité d'une nouvelle organisation politique de la gauche radicale je vais après aborder un peu la question des outils donc on a une nouvelle situation politique on en a parlé on a un rassemblement national qui est assez fort la république en marche qui est fragilisée et on a l'apparition de la nubaisse on a aussi une nouvelle situation politique et sociale notamment la guerre en Ukraine la sécheresse et la quinnicule qui montrent clairement que la catastrophe écologique est là une question qui était insuffisamment prise en compte le bannement ces dernières années par la gauche on dit souvent que les années actuelles sont les plus chaudes depuis les 50 100 dernières années mais en fait on devrait se dire plutôt que les années actuelles sont les années les plus froides des 50 ou 100 prochaines années pour un peu imaginer ce que ça pourrait donner prochainement donc c'est des choses à prendre en compte notamment au niveau programmatique la question des pénuries alimentaires à venir la question de l'inflation qui va venir le processus de fascisation dont les camarades ont parlé avant et qui a fait qui a été intitulé d'un atelier précédemment la question de la recompensation syndicale qui est en train de qui est dont débattent des milieux syndicaux dont ici un atelier à l'université d'été tout cela nous amène à nous dire qu'il faut de nouveaux outils donc des nouvelles des nouveaux outils pour les luttes ça pose la question des alliances des pratiques et pour nous du coup des nouvelles organisations politiques alors dans la NUPES bien sûr il y a des aspects positifs elle a été identifiée comme ayant un projet le plus abouti sur les questions sociales et écologiques elle a pris en compte les questions de l'antiracisme et de l'islamophobie et puis eux-mêmes des violences policières enfin pris en compte on devrait dire enfin pris en compte parce qu'il y a dix ans ce n'était pas le cas ces débats là des fois le NPA allait porter et était un peu tout seul allait porter et même avait des déclarations vous vous souvenez tous de l'épisode d'un candidat qui portait le foulard du NPA et à l'époque les positions de ce secteur là n'étaient pas les mêmes donc tant mieux que les choses ont évolué ça c'est rentré en écho chez les personnes qui subissaient ces discriminations et qui rejetaient le reste de la classe politique parce qu'ils jugeaient comme complice et à juste titre de ces politiques racistes islamophobes et puis des violences policières cette alliance c'est ça reste une bonne chose dans le sens où par rapport au contexte de l'extrême droite ça montre qu'il y a une alternative qui est là c'est des choses qui même du point de vue des luttes vous savez des fois quand on demande les démissions du gouvernement de Macron les gens pensent oui mais l'alternative si ils démissionnent si c'est l'extrême droite et ça directement c'est un point d'appui qu'il faut souligner et c'est un des aspects positifs même si bien sûr et je vais le souligner maintenant on voit des points faibles entre guillemets des choses qui pose problème dans la nupece enfin pour nous bon il y a eu les épisodes des négociations par exemple on voit que les militants locaux n'ont pas eu vraiment voix à la consultation alors que toutes les organisations politiques avec des manières différentes ont plus ou moins eu un débat en interne dans leurs instances même le parlement interne de l'Union populaire qui est il faut le rappeler qui n'a pas été élu qui est coopté n'a pas eu ce débat pour notamment les négociations avec le NPA il y a eu des parachutages de militants locaux au détriment des militants locaux notamment des quartiers populaires il y a eu des investitures sortantes qui ont été mis en place du PS et même d'anciens de la République en marche et donc ça c'est des sujets qui posent problème il y a aussi la question de la clarification du PS souvent c'est un aspect qui est mis en avant pour montrer en disant regardons le PS il commence quand même à faire une sorte de bilan négatif de l'an etc j'ai pas forcément ce regard là moi localement par exemple Arthur Laporte qui est le député qui vient d'être élu à un meeting sur Caen un meeting régional de la NUPES où il y avait Manon Oubry et bien il a passé une bonne partie de son intervention avant le bilan de Hollande sur la question des lanceurs d'alerte voilà enfin voilà c'était un aspect enfin qu'on pense à l'assassinat de Rémi Fraisse comme lanceur d'alerte par rapport au testé c'est des choses qui montrent une limite de la clarification du PS justement ouais oula je savais que j'allais pas pouvoir tout faire le NPA n'a pas été vraiment pris en compte du coup apparemment c'était par rapport au score Melenchon qu'elle avait fini son un de ses discours il disait faites mieux là en fait ce qui nous amène c'est que de ne pas être pris pour la gauche radicale anticapitaliste n'est pas pris en compte c'est que nous en fait on doit faire mieux d'un point de vue numérique en termes de force et ça demande vraiment une nouvelle organisation politique qui prenne en compte notre spécificité c'est à dire une culture politique qui n'est pas actuellement celle de la NUPES qui ne prend pas les processus par en bas qui a un manque de démocratie qui dont on le voit bien par exemple sur la question de gens qui vont faire carrière dans la NUPES qui commencent jeunes qui sont à Sciences Po etc et ça pose ça montre il n'y a pas de processus d'élaboration du projet en prenant en compte les militants ça donne l'impression que les militants sont là pour tracter faire du porte-à-porte faire du porte-à-porte différer les tracts et ne coélabore pas le projet politique et donc nous ce qu'on pense c'est qu'il faut une organisation politique qui se construise en partant des mobilisations et qui se construise par en bas d'où le lien avec l'autogestion et des accords qu'on a avec beaucoup d'organisations qui sont ici voilà et il faut cette organisation il y a une nécessité parce qu'il y a des points de divergence au-delà de la question démocratique on l'a vu sur l'Ukraine on n'a pas les mêmes positions sur l'antifascisme sur la question de construire en bas les luttes notamment en lien avec les quartiers populaires et même sur les questions de pandémie où l'Union populaire et les filles n'a pas vraiment mis en avant une petite sanitaire démocratique et solidaire et même malheureusement a fait du pied des fois au mouvement anti-vax et le couvide aux sceptiques donc tout ça ça pardon ok là je stoppe alors bonjour tout et tout alors Mathieu Brabant pour la gauche éco-socialiste vous attendez avec impatience Myriam Martin mais qui est malheureusement souffrante donc vous m'avez moi désolé bon avant de commencer mon intervention je vais vous présenter très rapidement la gauche éco-socialiste vous connaissez ça jusqu'à début de l'été sous le nom du courant Ensemble Insoumise et on est en plein processus au niveau d'Ensemble Insoumise donc aujourd'hui la gauche éco-socialiste de constitution d'un nouveau mouvement politique en particulier pour les raisons que je vais développer dans ma rapide intervention on se situe aussi dans ce cycle de débats proposé par le NPA qui est en lien direct avec les discussions d'aujourd'hui je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit mais quand même les trois blocs qui ont été développés précédemment c'est un élément du nouvel écosystème politique auquel il faut ajouter et c'est important le bloc qui serait un quatrième bloc le bloc de l'abstention mais en tout état de cause le bloc qui serait alors je ne sais pas si on l'appelle le bloc populaire ou le bloc de la gauche et de l'écologie c'est un bloc qui effectivement existe et maintenant visible et pour nous c'est un bloc qu'il faut faire vivre et développer se posent aussi les questions stratégiques qu'on a pu débattre ce matin ou aussi parce que c'est aussi pour nous des tâches prioritaires de notre temps la question de la montée de l'extrême droite et du processus de fascisation et d'ailleurs en termes d'outils potentiels à travailler sur la question de l'extrême droite et de la fascisation c'est le front unique évidemment à construire et à reconstruire pas forcément sur les mêmes bases d'ailleurs que les bases politiques qu'on peut avoir là aujourd'hui donc faire bloc faire bloc pour nous c'est construire l'union populaire et la NUPES en étant en lien direct avec les mouvements sociaux écologiques féministes antiracistes et anti-impérialistes je les cite tous parce que chacun de ces mouvements ont leur importance et leur utilité pourquoi avoir un lien direct avec ces mouvements Pauline l'a dit il ne s'agit pas d'avoir des élus qui seraient là en marche-pied de ce qui peut se construire il s'agit d'avoir aussi c'est des débats qu'on a pu avoir ce matin une forme d'anticipation de l'affrontement face à la bourgeoisie un affrontement qu'on voit déjà aujourd'hui qu'on a pu voir quand vous voyez ce qui s'est passé en Grèce vous le savez aussi bien que moi par exemple avoir des mouvements sociaux qui sont là pour participer à cet affrontement dans l'hypothèse où la NUPES par exemple prend le pouvoir mais aussi pour avoir une forme de point politique important avec ce gouvernement qui on le sait parfois ce genre de gouvernement de gauche un peu développé précédemment peut avoir des dérives droitières une forme de bureaucratisation donc c'est pour nous essentiel vital et important d'avoir ces liens directs de construction avec ces différents mouvements mais construire l'union populaire et la NUPES c'est aussi parce que c'est utile dans ces temps de crise sociale écologique il y a des urgences et on est aujourd'hui avec ce bloc qui est en capacité de répondre en partie aux urgences auxquelles on a affaire alors il y a des limites évidemment je ne les développerai pas mais vous les savez comme moi au niveau de l'organisation au niveau de la démocratie voire même du programme de l'union populaire sur les questions de démocratie la tribune de Clémentine paru hier je pense que développe assez ces questions là c'est pour ça qu'on est sur l'idée de construire un mouvement politique qui soit dans l'union populaire et la NUPES mais indépendant en termes d'action et de fonds par rapport à l'union populaire et qui travaille parce qu'il y a des questions de programmatique qui seront discutées plus demain dans ce cycle et qui ont commencé à être discutées mais qui travaillent pour nous en tout cas à un horizon éco-socialiste c'est aussi pourquoi nous insistons sur la question de l'union populaire parce que c'est dans la NUPES quand même le pôle radical le pôle le plus à gauche de la NUPES et c'est aussi le plus gros pôle de la NUPES donc ça nous semble très important de permettre à ce que la NUPES dont on ne sait pas réellement quel est l'avenir mais en ayant quand même l'objectif que ça perdure assez longtemps aille dans une direction politique qui convienne à notre camp social quels outils ont besoin aussi sur la question de la France insoumise alors juste pour vous dire vous avez compris qu'on fait un nouveau mouvement politique comme d'autres anciens de la Ligue NPA puis gauche anticapitaliste puis ensemble puis ensemble l'insoumise puis gauche éco-socialiste donc on en a testé des formes d'organisation et on a découvert la France insoumise avec son mouvement un peu gazeux comme le dirait Jean-Luc Mélenchon qui avait des formes de capacité qui a des formes de capacité d'action et d'efficacité en particulier électorale qui donne la possibilité d'action au local très clair et très net mais qui a montré aussi des capacités de ne pas prendre en compte la démocratie et le pluralisme bon ça c'est quelque chose à notre sens c'est quelque chose sur lequel il faut travailler notre proposition c'est s'appuyer sur ce qui a pu se passer pendant ces élections présidentielles puis législatives avec des collectifs militants nupes qui étaient parfois dynamiques parfois pas mais parfois dynamiques on pense du coup à l'idée d'avoir peut-être des parlements de l'union populaire locaux ou des collectifs militants qui ont fait vivre en tout cas faire vivre la nupes sur le terrain dans une idée de pluralisme de démocratie efficacité et action locale tout ça en trouvant un peu d'équilibre je termine par deux petits points par rapport aux outils et aux choses qui viennent alors j'en ai fait un peu référence il y a la question évidemment de la bureaucratie t'en as fait un peu référence quand même Fred dans ton intervention évidemment il y a une crise aussi un essoufflement des formes partilaires ça j'ai pas besoin de vous le savez comme moi il y a aussi une crise de la démocratie de la cinquième république et la proposition d'une sixième république c'était une façon de répondre à ces questions là je reviens aux questions de nos outils aussi du coup en anticipation travailler ces questions là pour revenir à nos fondamentaux de contrôle politique des élus de réflexion d'anticipation de tout ce qui peut se passer et le dernier point c'est la question de la capacité réelle du mouvement social à répondre à tout ce qui est en train de se passer on a fait référence au 29 septembre ou au 22 septembre on le sait il y a une crise du mouvement ouvrier organisé et en particulier dans la CGT là je laisse la question un peu ouverte mais c'est quand même une difficulté comment on intervient en laissant une grande indépendance évidemment au mouvement syndical mais c'est des mouvements dans lesquels on intervient tout et tous on est tous aussi militants syndicaux la plupart du temps c'est important aussi que le mouvement syndical aille mieux retrouve un dynamisme et une politique intéressante et dans ce cadre là comment on intervient voilà merci donc je représente ensemble et pour commencer pour m'adresser à un certain nombre de gens ici que vous connaissez j'ai deux des remerciements à faire les premiers sont des remerciements personnels les premiers sont des remerciements personnels grâce à cette invitation j'ai rencontré des vieux camarades que je n'avais pas eu l'occasion de voir depuis un certain nombre d'années et donc je suis très content je ne vais pas en faire la liste d'abord j'en oublierai peut-être et en plus ça prendrait du temps d'intervention mais sincèrement après avoir été pendant une trentaine d'années dans l'organisation qui s'appelait la vie communiste je pense que j'ai rencontré beaucoup de gens que je suis très content d'avoir vu donc l'initiative est doublement bonne puisque l'initiative c'est de créer la possibilité de discuter parce qu'il faut qu'on puisse voir quelle perspective on se donne comment on précise ça et quelle recomposition on veut faire dire ça en 2022 signifie qu'à un moment donné dans nos rencontres nous aurons une discussion sur analysons pourquoi ça s'est passé comme ça pendant 40 ans parce qu'on ne peut pas dire qu'on ait exactement réussi ce qu'on souhaitait faire pendant les 40 ans écoulés donc ça fera partie des discussions mais ce n'est pas la question actuelle pas plus que n'est la question actuelle de savoir s'il y a des défauts dans France Insoumise en France tout le monde le sait il suffit de lire une contribution très intelligente ouverte compréhensive que je discuterai ailleurs mais qui est intéressante de Clémentine Autain pour voir que la critique y compris de la NUP et de l'unité populaire est en train d'avoir lieu à l'intérieur même de cette situation là donc discutons de la situation et discutons de ce que nous pouvons y faire le premier élément de la situation c'est bien sûr l'existence de la NUP qui rétablit le fait qu'il y a une discussion sur que faire avec une gauche pour que ce soit une gauche de combat c'est vrai mais par ailleurs il faut mettre les pendules à l'heure la NUP est le résultat d'un accord intelligent d'un chef de fraction du PS qui a l'intelligence en cours de nuit de voir que le congrès va tourner mal s'il ne change pas de ligne tactique donc Mélenchon a dit passons au fait qu'il faut faire l'unité de tous pour les législatives c'est un acte tactique intelligent sans cela la gauche aurait été écrasée et dispersée parce que le nombre de voix de la gauche au premier tour de 2022 c'est le même nombre de voix que ceux du premier tour de 2017 moins 100 000 parce qu'il y avait davantage d'abstention par contre le FN lui c'est 2,5 millions de voix de plus donc il ne faut pas se leurrer sur dans ce rapport de force qui est en train de gagner si nous ne rectifions pas la façon de construire une gauche de combat dans les mobilisations et dans les débats on voit qui gagne donc là dessus nous devons voir comment nous appuyer sur la nupe qui existe avec les qualités que ça représente le nombre de gens nouveaux qui s'y sont mis et donc je vais essayer de répondre à ça brièvement du moins donné quelques lignes de réponse je vais donner je vais essayer de donner quelques lignes de réponse à ça excusez-moi avec ce micro je fais des bêtises donc la première chose c'est que pour ensemble puisque la question est posée un courant quitte ensemble donc il faut répondre si on est dans ensemble donc ensemble continue ensemble continue et continuera et prépare une assemblée générale pour laquelle nous reprécisons nos options et nous enregistrerons vraisemblablement le départ tel que l'a dit Mathieu en le regrettant mais c'est comme ça c'est leur expérience et c'est la nôtre notre problème pour nous et pour les invitations qu'on a avec diverses forces l'invitation du NPA notamment notre problème pour nous c'est d'agir dans les campagnes où nous sommes déjà avec d'autres dans des activités agir dans des campagnes c'est pas uniquement animer les campagnes c'est les animer aussi politiquement et c'est aussi prendre des initiatives et prendre des initiatives ça veut dire qu'on ne dépendra pas uniquement d'une fraction parlementaire pour prendre des initiatives parce que sinon on est stérilisé par la force des choses par la force des institutions de la 5ème république d'où nous voulons participer à la recomposition d'une force politique là dessus un certain nombre de formules de Frédéric ou de Paula me paraissent les formules qu'il faudra vérifier ainsi que celles du NPA nous arrivons à un truc qui est une expression quelqu'un a dit nouvelle organisation politique ça c'est Frédéric ça va un peu vite nouvelle organisation politique comme ça dans l'immédiat le dire comme ça là d'autres disent maison commune moi maison commune je voudrais qu'on précise une chose mon ami Bruno de la Souda le premier jour a dit maison commune c'est vrai c'est vrai mais commençons par le commencement nous voulons des campagnes en commun pour un certain nombre de ces campagnes si nous ne sommes pas d'accord il n'y aura pas d'accord sur le reste nous ne ferons pas un courant en commun avec des gens qui veulent politiquement désavouer d'une façon ou d'une autre la lutte des ukrainiens pour leur droit à l'autonomie à la liberté de leur peuple d'accord ça fait partie des lignes de partage dont je sais qu'elles sont présentes ici oui excusez-moi bon donc le premier point pour le dégager pas parce qu'il n'est pas le plus important mais parce qu'il faut le dire comme ça c'est pour un accord sur la façon de notre solidaire avec la lutte des ukrainiens pour le reste après nous voyons comment le mois de septembre et octobre se dessinent nous devons préparer avec le maximum de réunions de débats et autres le 29 et aussi la suite on verra ce que sera cette marche pour les salaires et les revenus il y a une chose que nous tenons il y a une chose que nous tenons à faire c'est dès septembre nous voulons qu'il y ait une mobilisation à partir des campagnes qui existent déjà pour dire nous voulons vaincre le ministre de l'intérieur il faut battre Darmanin en se mobilisant ce qui signifie se mobiliser partout dans les communes où c'est possible et puis on verra les autres initiatives pour faire comme on avait fait au moment du traité pour le nom le nom au traité européen on se réunit et les diverses argumentations des diverses campagnes s'expriment pour dire voilà pourquoi nous rejetons tous Darmanin on ne va pas le rejeter pour une loi particulière pour une mesure particulière on va le rejeter parce qu'on est tous d'accord pour le rejeter parce que la défense des libertés passe par le fait qu'on le fasse reculer vu le rôle qu'il joue dans la stabilisation du côté de l'extrême droite de la majorité actuelle on va terminer juste comme il faut si c'est pour une maison commune il faut commencer à discuter du contenu des revendications et se dire ça serait peut-être bien de commencer une maison commune en se disant qu'on a des assemblées tous les ans ou tous les six mois sur des thèmes où on se rencontre qui sont préparés et qui permettent de faire le lien donc ça serait moi je pense qu'il faut commencer à dire nous voulons une maison commune que nous construirons à travers diverses assemblées de discussions comme elles sont amorcées ici mais il faut commencer il faut commencer et il vaut mieux commencer par discuter de comment on construit ça et comment on clarifie nos idées que commencer par la discussion pour savoir si c'est une maison commune un village commun un bivouac occasionnel il vaut mieux donc dire nous devrions nous fixer un cadre commun pour commencer à faire ça bien bonjour à toutes et à tous donc je me présente donc je suis Aurélie Trouvé donc je suis députée LFI NUPES je parle pas au nom de toute la NUPES mais je suis aussi présidente du parlement de la NUPES je vais en dire quelques mots et puis je fais partie aussi de ces anciens responsables associatifs, syndicaux qui sont venus au moment de la construction d'une stratégie mise en oeuvre par la FI qui est celle de l'Union Populaire je vais revenir là dessus moi je suis arrivée en décembre en réalité je n'avais jamais je l'ai dit au meeting jamais participé à un processus électoral tout simplement parce que j'étais dirigeante associative pendant 15 ou 20 ans et je reviendrai là dessus parce que je considère aussi que l'autonomie des mouvements sociaux est essentielle l'autonomie des structures associatives et syndicales et que quand on est responsable associatif et syndical on ne peut pas être en même temps partie prenante d'un processus électoral en tout cas quand on fait partie des principaux dirigeants raison pour laquelle moi je suis partie d'attaque j'ai attendu un certain temps j'ai préparé ça j'ai attendu une fin de mandat pour pouvoir ensuite m'impliquer de cette façon là et je n'ai pas été la seule et je vais revenir là dessus bon donc enfin je vais revenir sur notre objectif commun qui est celui de construire une gauche sociale et politique autour et avec comme barycentre une rupture avec le système donc il s'agit bien de cela c'est d'être sur un programme de rupture de construire un bloc populaire sur une rupture à la fois écologique, sociale et démocratique et en même temps un bloc qui soit suffisamment rassemblé pour être majoritaire dans la société ce qui signifie aussi de taper sur un même clou quelque part à certains moments je vais revenir là dessus aussi donc une gauche sociale et politique rassemblée et en même temps respectant l'autonomie de chacun je vais y revenir je le dis aussi d'emblée parce que je vois aussi les débats à ce propos la France insoumise je pense pouvoir dire pour tout le monde que nous considérons qu'évidemment tout ne se joue pas dans la participation aux institutions enfin la participation critique aux institutions mais je reviens sur les trois ce que décrit le sociologue Eric Olinwhite sur les trois façons enfin lui il voit trois grandes stratégies de rupture avec le système qui est la participation critique aux institutions qui est la mise en place d'alternatives concrètes au capitalisme par tout un tas de voilà et par les mouvements insurrectionnels et je pense que voilà c'est la complémentarité c'est le fait que ces stratégies se nourrissent les unes les autres qui fait qu'à un moment on peut espérer une rupture avec le système bien entendu nous ne considérons pas que tout se joue dans l'hémicycle que tout se joue par le processus électoral lui-même même si évidemment l'arrivée de 150 députés de la NUPES et le fait qu'on soit aujourd'hui la première force d'opposition dans l'hémicycle joue un rôle et peut-être un pilier en tout cas pour une rupture de gauche je reviens aussi rapidement sur ce qui s'est passé les plusieurs temps depuis quelques mois en fait il n'y avait évidemment pas la possibilité d'une candidature commune autour d'un programme de rupture ce qui fait qu'on a enclenché je suis arrivée à ce moment-là une stratégie d'union populaire qui est un rassemblement bien au-delà je dirais de ce qui constituait la France insoumise historiquement d'où la création du parlement de l'union populaire qui n'a pas seulement été un comité de soutien ça a été un des organes de mobilisation concrète ça a été un poumon de la campagne qui fait qu'il y a plein de gens qui sont arrivés qui sont même pour certains aujourd'hui députés et qui le disent ils ne seraient jamais venus sans cet espace collectif de débats d'échanges etc je pense à Rachel Kéké mais bien d'autres qui aujourd'hui parfois sont députés parfois non d'ailleurs parfois aussi n'ont pas été élus à quelques voix près je pense à Caroline Macari et à d'autres qu'on aurait bien voulu voir dans l'hémicycle mais en tout cas avec et puis alors avec un autre élément quand même qui je repense à la conférence de Palombarini avant-hier qui est aussi un début de reconquête des classes populaires je veux dire moi je suis là en Seine-Saint-Denis bon moi je suis députée en Seine-Saint-Denis on est on a voilà on a 12 députés de Seine-Saint-Denis donc tous les députés de Seine-Saint-Denis sont NUPES et le fait qu'on se soit ancré de cette façon là aussi dans les départements d'outre-mer là où je veux dire il y a quand même Seine-Saint-Denis c'est le département le plus pauvre de l'Hexagone département d'outre-mer voilà il y a une colère sociale qui a quand même et populaire qui s'est qui s'est exprimée ensuite dans le vote pour des candidats de la NUPES et je crois aussi que la donnée majeure c'est que la gauche en tout cas même s'il faut rester vigilant et c'est une bataille politique de tous les moments se reconstruit autour d'un programme de rupture voilà avec le système c'est ça la donnée qui est quand même une recomposition politique majeure évidemment que c'est une bataille politique y compris au sein de la NUPES évidemment qu'il y en a plein qui au sein de la NUPES sont plus à gauche que moi moins pardon moins à gauche que moi et moins à gauche que l'AFI enfin évidemment on n'est pas on n'est pas nœuds on le sait bien et c'est une bataille politique qu'on mène et de ce point de vue là on a besoin des mouvements sociaux on a besoin de forces comme le NPA et d'autres pour mener cette bataille là y compris avec des alliances sur des mobilisations concrètes etc ensuite sur le sur le lien entre le NPA et la NUPES moi je pense aussi qu'il est à construire au fur et à mesure enfin je veux dire nous en tout cas voilà on souhaite aussi et on considère que le NPA fait partie de ce bloc populaire qu'on souhaite construire de cette gauche de rupture qu'elle en est un acteur important enfin une force importante bon je vais on pourra reparler plus précisément mais là donc il y a une initiative de marche contre la vie chère face à l'urgence écologique et sociale avec un très grand arc de force politique associatif syndical qui est en train de se construire où le NPA est dedans donc et tant mieux il y a le parlement de la NUPES je vais en reparler on peut aussi réfléchir à la façon de l'élargir le parlement de la NUPES j'en parle rapidement mais en fait c'est l'émanation de l'ancien parlement de l'union populaire pour l'instant en fait il n'est pas en activité il va être relancé en septembre et pour moi il doit servir à trois choses l'interface avec les mouvements sociaux les luttes etc la construction d'une culture politique commune de cette gauche sociale politique etc et puis aussi un espace d'échange de débat sur des questions qui continuent à cliver entre nous évidemment enfin pas seulement le nucléaire il y a plein d'autres trucs au sein de la NUPES qui demandent de poursuivre les débats de manière ouverte et en dehors des campagnes électorales il y a aussi l'ancrage territorial qui va être à réfléchir sur la NUPES donc nous on appelle à des assemblées locales de la NUPES mais qui sont parfois beaucoup plus larges que la NUPES en fait et c'est là que j'insiste aussi c'est que pour moi il faut que bon là on a eu un temps qui a été un temps d'élargissement à la base peut-être avec l'union populaire on est passé à la NUPES avec à mon avis une logique d'alliance entre des parties PC, PS, Vert enfin Paul Écolo et FI et je pense qu'il faut revenir maintenant à ce qui avait été entrepris il y a plusieurs mois c'est-à-dire cet élargissement on ouvre les portes on ouvre les fenêtres et on a des outils qui nous permettent de le faire et en tout cas c'est en tout cas je pense le sens de ce parlement de la NUPES dernière chose sur à quoi peut servir la NUPES c'est pas seulement un outil électoral je l'ai dit pour nous c'est aussi un outil stratégique de reconstruction d'une gauche de rupture et puis aussi pour avoir des victoires et des mobilisations concrètes voilà la marche contre la vie chère mais c'est aussi le soutien tous ensemble du 29 septembre la perspective donc qui n'est pas rien d'une mobilisation tous ensemble la dernière qui existait il me semble c'était la marée populaire et c'était il y a quelques années donc là on a à nouveau une perspective de mobilisation commune c'est pas rien c'est voilà et il faut que je m'arrête et à condition je le dis que ce soit évidemment pas un processus vertical ou hégémonique que tout le monde y trouve sa place et puis aussi que chacun on dépasse des clivages côté association et qui sont parfois ou des méfiances qui sont parfois légitimes côté associatif et syndical j'en ai fait partie où on peut se dire bon halte à l'instrumentalisation ou au mépris de la part des forces politiques mais du côté aussi enfin et d'un autre côté il faut aussi que du côté associatif et syndical il n'y a pas toujours la politique ça pue tout ce qui est électoral ça pue donc voilà il faut qu'on avance ensemble sur des mobilisations très concrètes voilà et je m'arrête là sachant que voilà sachant que par ailleurs je finis là dessus je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous on a enfin vous vous avez des multiples casquettes associatives syndicales politiques il y a aussi des gens comme moi qui font des qui viennent du monde associatif qui viennent dans le monde politique enfin électoral parce que je considère que dans les associations et les syndicats on fait de la politique bon voilà donc du coup de toute manière ces frontières elles ne sont pas si étanches que ça et ça aussi c'est un énorme enjeu pour moi à travailler dans les mois à venir pour la construction de cette gauche sociale et politique de rupture merci désolé d'avoir été long merci merci C'est parti.